Bonsoir, c'est un plaisir de vous voir si nombreux dans cette salle sur un sujet duquel on parle très peu à l'EPFL qui est l'agroécologie. Et avant de présenter notre orateur Marc Dufumier qui est ici, j'aimerais donner un petit peu un contexte personnel. Je pense que l'agroécologie, et on va en entendre parler, est beaucoup liée à la notion d'écosystème, qui est un sujet sur lequel on apprend de plus en plus de choses, mais qui en fait a été découvert il y a plus de 200 ans et peut-être même avant. Et j'aimerais parler de ce qu'avait découvert Alexander von Humboldt il y a 200 ans. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce personnage. Je pense que dans le monde francophone, il est vraiment très peu connu par rapport à ce qu'il a fait. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle « L'invention de la nature » qui a été écrit par Andrea Wolff. Et il y a trois titres. Le premier c'est « L'invention de la nature », le deuxième c'est « Les aventures » d'Alexander von Humboldt. Et le troisième c'est « The lost hero of science ». Et moi je pense que ce dernier titre lui va vraiment extrêmement bien. Donc il est né en 1769. C'est un homme extrêmement curieux. Et il est parti en voyage en Amérique du Sud pendant cinq ans. Et il avait aussi un côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire qu'il mesurait absolument tout, il cartographiait absolument tout. Et donc pendant les cinq ans de voyages qu'il a fait en Amérique du Sud, en montant sur des sommets très élevés, il est monté à 1900 mètres. Partout où il mesurait la température, la pression, les plantes qu'il y avait, etc. Et il est arrivé à la conclusion qu'en fait la Terre était un écosystème. Et que les conquistadors étaient en train de rompre l'équilibre de cet écosystème qui entraînait par la déforestation, la diminution de l'eau de certains lacs, des animaux qui disparaissaient, etc. Et donc le mot écologie n'existait pas encore, mais cette notion d'écosystème existait déjà. Et on n'avait pas les bases scientifiques pour le comprendre. On voit qu'il y a de plus en plus d'études sur ce sujet qui montrent, par exemple, maintenant on sait tous que nous-mêmes on est un sous-écosystème, qu'on a notre flore intestinale ou la flore sur la peau qui est absolument indispensable à notre équilibre. Et que la diversité de cette flore fait qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Maintenant on a aussi toutes ces études sur les arbres qui montrent que les arbres communiquent entre eux par les racines, par des systèmes de champignons. Et puis grâce à Guillaume dans mon équipe qui est ici, j'ai appris qu'il y avait des espèces qui sont un peu entre les deux. Donc il existe à deux ou trois mille mètres dans les océans des escargots métalliques quasiment qui ont une coquille qui est complètement en fer. Et bien sûr il y a tous les cas de symbiose où certains organismes vont avaler des chloroplastes et donc vont faire leur propre biosynthèse. Donc on vit dans un monde où en fait le tout est un écosystème et les sols sont aussi des écosystèmes. Et c'est la rupture de cet écosystème qui va entraîner certains des problèmes dont on va parler aujourd'hui. Alors l'agriculture je pense à cause de l'exode rural au début du siècle dernier vers les villes qui continuent un peu partout encore. C'est considéré souvent comme un sujet un peu ringard et les politiques ne s'intéressent pas forcément beaucoup à l'agriculture. Mais clairement c'est absolument indispensable à l'alimentation, à ce moment-là elle est déconnectée. Et puis on sait aussi que plus d'un tiers des gaz à effet de serre sont liés à l'agriculture et en particulier à l'élevage qui est un gigantesque cercle vicieux où on doit faire du fourrage pour les animaux, du coup on va déforester pour planter du soja, du coup on va utiliser des engrais et ainsi de suite. Donc je me réjouis vraiment beaucoup d'entendre la conférence de notre orateur d'aujourd'hui qui est Marc Dufumier qui est un agronome qui a été longtemps professeur à Paris Agro... Ça change tout le temps leur nom les écoles françaises donc j'ai du mal à suivre. Il s'appelait l'agro, maintenant c'est Paris Agrotech ou Agro-Paris Tech. Où il enseignait l'agriculture comparée, c'est un expert qui est souvent sollicité par la Banque mondiale ou par la FAO qui est donc le Food and Agriculture Organization de l'ONU et on se réjouit d'avoir, d'écouter votre conférence. Juste du point de vue logistique, on m'a demandé de vous signaler que le 8 novembre il y a une autre conférence dans cette série sur la durabilité. Cette conférence est la quatrième, la prochaine le 8 novembre et par Tobias Lennart qui vient de Belgique et qui est un activiste vegan, formateur, orateur et qui viendra donc ici. Suite à la présentation de Marc Dufumier, on aura une table ronde et puis après des questions et des réponses pendant cette table ronde. Donc merci beaucoup et je vous passe la parole. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors la question c'est effectivement qui aura-t-il dans nos assiettes en 2050 ? Évidemment je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas capable de prévoir, mais il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario du pire, ce serait la poursuite de la compétitivité des différents agriculteurs à l'échelle mondiale, une agriculture de plus en plus industrielle, produire toujours à de moindres coûts monétaires pour gagner des parts de marché et remplacer des gens par des machines, mettre des agriculteurs au chômage et ce genre de choses. Alors là, notre alimentation, ce n'est pas très difficile, on peut déjà prévoir que vous aurez... Alors, sans doute moins, c'est quand même vrai que si l'espérance de vie a augmenté au cours des dernières années dans les pays industriels, c'est quand même parce qu'il y a moins de listeriose, moins de salmonellose, moins d'escherichia coli, l'espérance de vie, la mortalité infantile a diminué. Mais vraiment, les grandes inquiétudes aujourd'hui pour ce qu'il y aura dans notre assiette, c'est déjà, il y a sans doute des médecins ici présents qui ont déjà pu l'observer, les antibioresistances, le médecin prédit un antibiotique, ça n'a pas d'effet, parce que nous avons développé des antibioresistances, c'est-à-dire des bactéries mutantes qui résistent aux antibiotiques, que nous avons ingurgité, parce que nos formes d'élevage en espace confiné, nos animaux sont shootés à titre préventif aux antibiotiques, le résultat c'est qu'effectivement on développe facilement des antibioresistances, et puis quelque chose de pas très heureux pour les plus jeunes, donc de génération, je lis, moi, qu'on vous prédit peut-être une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieures aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, à cause de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, alors il n'y a pas que dans la nourriture qu'on trouve des perturbateurs endocriniens, mais cette exposition depuis la femme enceinte, donc exposition depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, la jeunesse, même la régularité de l'exposition, plus encore que la dose, et à ces âges-là, on vous prédit une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieures, à savoir la présence de certains cancers, cancers hormonodépendants, cancers du sein, cancers de prostate, et puis des maladies neurodégénatives, Alzheimer, la perte de mémoire, Parkinson, les tremblements, une dizaine d'années plus précocement que les gens de ma génération, qui moi, quand j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à ça. Et en particulier, donc, c'est très largement discuté, alors que je distingue un peu la Suisse protégée de l'Union européenne, qui a ouvert très largement son agriculture aux échanges marchands mondiaux, mais c'est quand même vrai que l'emploi, par exemple, du glyphosate comme désherbant à large spectre, ce n'est pas très prometteur, parce que le métabolite, l'AMPA, est considéré vraiment comme un perturbateur endocrinien. Et il est fréquent dans les conférences, un peu comme celle-ci, que des gens, à juste titre, c'est légitime, m'interrogent, « Monsieur Duchinier, pouvez-vous vraiment nous affirmer que l'AMPA, le métabolite du glyphosate, est un cancérigène avéré ? » Et souvent, le ton, d'ailleurs, est un peu agressif, et je suis obligé de vous dire, que je m'interdis de vous dire que l'AMPA, le métabolite du glyphosate, est un cancérigène avéré. Ah bon ? La raison, on est que pour un scientifique, avéré, ça veut dire statistiquement avéré. C'est-à-dire qu'expérimentalement, ou à travers l'histoire, c'est statistiquement avéré. Or, ce n'est qu'une prédiction scientifique, et évidemment, c'est des endocrinologues, ceux qui connaissent bien nos glandes endocrines, la thyroïde en particulier, ceux qui connaissent bien l'AMPA, le métabolite en question, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, les relations de cohésion, des doses à effet, qui font qu'à ces âges-là, une exposition régulière, même à des doses assez faibles, va se traduire par des perturbations de nos glandes hormonales, et du coup, ces maladies du vieillissement qui vont apparaître prématurément, c'est quand même très clairement démontré, scientifiquement démontré. Peut-être que statistiquement, on peut commencer à s'apercevoir en faisant quelques expériences sur les rats, mais pour les humains, il faudra peut-être attendre 100 ans, et on verra encore, comme ces maladies peuvent être causes multifactorielles. En tout cas, il faudra attendre longtemps avant de dire que c'est statistiquement verré, mais néanmoins, c'est prouvé, c'est démontré, un peu comme il y a 33 ans. Rappelez-vous, pour les plus âgés d'entre vous, mais à 33 ans, le fameux GIEC, le groupement inter des États d'éclat du climat, nous prédisait le réchauffement climatique global, et je suis au regret de vous dire qu'en France, on a eu un scientifique, il a même été ministre de la Recherche, qui s'était autorisé à ce moment-là, je n'étais pas climatologue, mais il a utilisé sa caution scientifique pour nous dire « Oh, ce n'est pas avéré ». Aujourd'hui, excuse-moi, là, je parle pour la France, ça dépend des régions, ça dépend des cépages, mais ce qui est statistiquement avéré, c'est que la date des vendanges a bien été dix jours plus préconce, en moyenne, statistique, au cours des 30 dernières années que les 30 années antérieures. Oui, aujourd'hui, le réchauffement climatique apparaît comme statistiquement avéré, il y a 33 ans, ce n'était qu'une synthèse, alors ça date de plus de 33 ans, parce que le rapport du GIEC était lui-même après des publications dans les revues à comité de lecture antérieures. Mais donc, oui, le boson de Higgs, le trou noir, je vous dirais, le boson de Higgs, on n'aurait pas dépensé des millions pour l'expérimenter et le voir si on ne l'avait pas d'abord déjà très correctement démontré, donc première chose, je pense que c'est très important de bien ne pas se faire avoir par des gens qui disent « ben voilà, donc on va dire cancérigène probable, voilà. Quelle probabilité ? Je ne sais pas. Ah ben du coup, pas de problème, on va continuer avec le désherbant. » Non, il y a urgence, excusez-moi, si on veut manger correctement et boire correctement, sans désherbant dans l'eau doubinée, sans antibiotiques dans la viande, sans perturber d'un matériel dans les fruits et légumes, il y a urgence de modifier nos agricultures, en particulier dans les pays de trop grandes agricultures industrielles. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on aura dans nos essais ? Tout dépend de qui nous sommes et où nous sommes, mais on n'oubliera pas qu'il y a, sur la planète aujourd'hui, 840 millions de gens qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories, donc qui ont faim, faim chronique, un milliard de gens qui souffrent de carences protéiniques, vitaminiques, minérales et autres. Donc il faudra résoudre ces questions-là. Et la question devient donc de quelle forme d'agriculture il conviendrait de promouvoir pour nourrir correctement ? Il y a une question de volume dans des pays du Sud, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, des pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois dans les pays déficitaires. Il faut peut-être éventuellement envisager de produire plus à l'hectare et à de faibles coûts. Dans des pays où il y a des excédents, c'est le cas de la France, l'Europe de l'Ouest d'une façon générale, j'ai envie de dire, on peut s'autoriser peut-être à produire moins à l'hectare, mais mieux à moindre coût. Moindre coût, on verra, en pesticides, en ingrédit de synthèse, en carburant, en énergie fossile, évidemment en perte d'humus, en perte de biodiversité et ce genre de choses. Voilà un très, très beau défi. Et puisqu'il a été annoncé que je parlerai d'agroécologie, je pense que nourrir correctement, durablement l'humanité toute entière, est-ce que c'est techniquement possible ? 8 milliards d'habitants aujourd'hui, 10 milliards en 2050, la réponse est catégorique. Scientifiquement, on peut le démontrer. Oui, c'est catégorique. On peut nourrir correctement, durablement l'humanité toute entière en 2050, 10 milliards d'habitants, avec des formes d'agriculture qui s'inspirent de l'agroécologie que je vais présenter comme une discipline scientifique, la discipline des agroécologues, ceux qui essayent de rendre intelligible la complexité, le fonctionnement d'écosystèmes, le mot a été prononcé tout à l'heure, mais d'écosystèmes agricoles, on dit agroécosystèmes, des écosystèmes qui ont été aménagés par les agriculteurs, donc qui ne sont pas complètement naturels. Un bocage, excusez-moi, ce n'est pas complètement naturel. On aurait essayé des natures, ce serait une forêt, ce serait une lande, ce serait autre chose. Le bocage, voilà un écosystème agricole qui pendant longtemps a été et productif, et durable. Donc dans l'histoire de l'humanité, y compris moi j'ai travaillé dans les rizières, je ne vous raconte pas les rizières, avec le riz, les poissons, les canards, les grenouilles, les escargots, et puis les interactions, puisque l'écosystème, on s'était dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'interactions entre les différents êtres vivants et leur milieu physique, mais le canard qui picore l'herbe, la mauvaise herbe, le canard qui picore, la cicadelle qui transmet le virus, enfin, voilà. Mais ces écosystèmes agricoles, quand même, comme ils ont été aménagés pour favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques, ils ont été quand même simplifiés, et tous les écologues vous diront que des écosystèmes simplifiés sont des écosystèmes fragilisés. Mais néanmoins, l'idée est bien celle-là, le défi pour manger correctement, et nous, tout le monde sur la planète, on peut s'inspirer d'une agroécologie scientifique, et après, j'en conviens à la pratique, je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, qui est agriculteur, après on apprend beaucoup dans la pratique, tout dépend des régions, mais je voudrais juste vous donner quelques principes généraux qui pourraient être optimistes pour nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière. Alors vous savez qu'une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation équilibrée, il faut des calories, il faut des protéines, il faut des vitamines, il faut des minéraux, des fibres, des antioxydants. La première nécessité, vous êtes au courant, c'est les calories alimentaires, et la première bonne nouvelle, c'est cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, qu'on va dépenser ensuite au travail, d'où nous vient-elle ? Vous le savez déjà, c'est du béabat de biologie, c'est-à-dire, ça nous vient du soleil. Et on m'a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggérerais, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette énergie qui nous est donnée gratuitement, qui est renouvelable, qui est pléthorique, et du coup, vous l'avez compris, l'agriculture moderne de demain, couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente possible, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse, vous le savez. Mais du coup, dans certaines régions, ça veut dire association végétale. Alors évidemment, quand vous êtes dans des pays d'agriculture manuelle, vous êtes au Mexique, le Mexicain, il a son maïs, il a le haricot par en dessous, les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de maïs tombent sur la feuille de haricot. Et puis, je ne vous raconte pas, il y a tout de suite une plante rampante, une pastèque, un melon, un concombre, un rampant qui vient intercepter les derniers rayons du soleil pour que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. Donc, c'est vraiment la couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Alors, vous avez encore en Suisse beaucoup de prairies permanentes où tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles. Mais quand je vois dans certaines régions d'Europe de l'Ouest où on nourrit les vaches aujourd'hui avec du maïs en silage, les rayons du soleil, le sol est à nu l'hiver, ça ne sert à rien. On a semé du maïs à avril-mai et il y a encore des rayons du soleil qui tombe entre les rangées de maïs. Et y compris quand ça y est, enfin, le maïs recouvre la totalité de la surface du terrain. Surtout avec le dérèglement climatique, au mois d'août, il ne pleut pas assez, les rayons du soleil tombent sur la feuille. Mais justement, pas de photosynthèse parce que pour qu'il y ait une photosynthèse, la gestion difficile qu'il nous faut prévoir dans les années qui viennent, c'est la gestion de l'eau qui certes, et je parle de l'eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, dont on va devoir faire un usage intensif à l'hectare, mais dont on nous dit qu'elle nous est offerte gratuitement mais de façon de plus en plus chaotique, avec des inondations, des sèches-fraises, des canicules, un climat de plus en plus aléatoire. Parce que les calories dont on parlait tout à l'heure, ça s'appelle les glucides, ça s'appelle les lipides, c'est des molécules carbonées. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Remarquez, il y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Je vous vois sourire déjà. Il y a pléthore de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre. Alors si vraiment l'agriculture moderne de demain peut faire un usage intensif de ce gaz carbonique, le casser, en prendre du carbone, libérer de l'oxygène, l'oxygène, c'est un amusphémol pour nos poumons, et avec ce carbone, fabriquer des glucides, fabriquer des lipides, fabriquer de la paille, fabriquer des racines, et si ça se décompose bien, séquestrer du carbone dans l'humus des sols et contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, je suis pour l'agriculture intensive à l'hectare, si c'est ça, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable chaotique. Sauf que, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante, et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, bien sûr, mais c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et bien voilà le problème. C'est que la plante, plus il fait chaud, plus il fait sec, il y a du vent, plus elle transpire, elle est comme nous. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate, mais la plante, elle, elle a cette capacité, si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut arrêter momentanément de transpirer pour ne pas se déshydrater. Et voilà que le maïs du mois d'août, s'il n'y a pas assez d'eau au mois d'août, c'est un peu raté, les rangs du soleil tombent sur la feuille, mais le maïs, pour ne pas se déshydrater, comme il n'a pas assez d'eau à boire, emmagasiné dans le sol, cesse de transpirer, ferme les orifices par lesquels il transpirait et donc ferme les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer, l'oxygène, l'oxygène de l'eau, mais ressortir. Donc oui, la vraie question, c'est d'emmagasiner tout cette eau de pluie dans le sol et l'agriculture moderne de demain, vous l'avez compris, plus rien ne doit rifler. Plus rien. Plus un même petit filet d'eau, maintenant, il faut remettre des, là où on en a abattu, il faut, la prairie permanente, je veux dire, l'eau, elle met du temps à couler parce que le petit filet d'eau, il n'arrive pas à prendre de la vitesse, du volume. Oui, la couverture végétale et les haies vont empêcher l'eau de ruisseler tout, tout, tout impérativement. Il va désormais s'infiltrer dans le sol même quand il pleut exagérément. On va essayer que tout s'en magasine, ça va recharger les nappes phréatiques, mais on veut aussi que cette eau soit retenue au maximum à hauteur des racines. Alors, il faut que le sol soit poreux et là, j'en conviens, quand j'étais jeune, on m'enseignait le labour et maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturelles simplifiées, et l'agriculture de conservation, un minimum de travail du sol, s'il vous plaît, pas d'exagération, pour de multiples raisons. Il y a la faune du sol, on verra, remettre les vers de terre en pleine journée, au soleil, c'est peut-être pas très... C'est les vers de terre qui sont la nuit à la surface en train de digérer ces matières organiques, mais les remettre au soleil en pleine journée, c'est pas très heureux, ça peut perturber. Et puis ensuite, aérer exagérément un sol, c'est oxyder le carbone de l'humus, ce fameux carbone du gaz carbonique qui avait été photosynthétisé, qui était dans la paille, qui était dans les racines, qui s'est décomposé et qui fabriquait de l'humus. S'ils voulaient oxyder exagérément, ils retournent à l'état de gaz carbonique. Donc oui, aujourd'hui, on est très prudent sur le travail du sol, mais on veut quand même que le sol soit poreux. Ça va être les vers de terre, ça va être les cobords, ça va être les colamboles. On va maintenir la biologie des sols, on va sans doute s'interdire un grand nombre de produits pesticides. Il n'y a pas d'autre idée. De toute façon, comme on sait que beaucoup de résidus pesticides sont des perturbateurs endocriniens, on va essayer de l'éviter dans la nourriture. Mais même là déjà, ne serait-ce que pour l'infiltration de l'eau, pour la biologie des sols, parce que c'est la biologie des sols, une extrême biologie des sols, les copords, les colamboles, les verres de terre et autres. On parlera des champignons aussi tout à l'heure, qui va nous aider, le sol de poreux. Et donc, il faut accroître le taux d'humus à hauteur des racines parce que c'est l'humus des sols, enfin, c'est le complexe argillomique, l'humus est l'argile qui retient l'eau. On ne peut pas enrichir un sol en argile, vous savez qu'un sol sableux restera sableux, mais on peut l'enrichir en humus. L'humus, c'est beaucoup de carbone, le fameux carbone du gaz carbonique qui a été électrique, et c'est un peu d'azote. Et c'est vrai que les microbes du sol, si après récoltes, n'ont pas un peu d'azote dans le sol, ne parviennent pas à bien décomposer les matières organiques, les pailles, les racines, fabriquer de l'humus parce qu'il y a une fin d'azote pour les microbes, les micro-organismes, les champignons, ça profite et les bactéries. Et donc, oui, ça devient savant. L'agriculture, c'est un bon gestion du cycle du carbone dont je viens de parler, la photosynthèse qui présuppose une couverteur végétale la plus totale possible et puis une bonne alimentation en eau. Mais il y a aussi le cycle de l'azote, pas seulement pour aider les micro-organismes à fabriquer de l'humus, mais parce que la deuxième nécessité dans notre nourriture, c'est les protéines. Les protéines, c'est tous les constituants du corps humain. Il nous faut les renouveler, donc tous les jours, ça s'use, on se coupe les cheveux, on se ronge les ongles, mais nos tissus du corps humain s'usent, il faut les remplacer, on mange des protéines nécessaires avec une gamme d'acides aminés dont certains pensent essentiels, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, nous, de photosynthétiser et qu'il faut impérativement trouver dans notre nourriture végétale ou animale. Donc, il y a un équilibre aussi à veiller de près pour 2050. Enfin, on va essayer d'aller vite. Mais, voilà, ce sont des molécules azotées et, évidemment, il nous faut synthétiser ces protéines, molécules azotées. Alors, où prend-on l'azote ? Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans l'air. 79 % d'azote, d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi, pas de pénurie avant des siècles. On va en faire un usage intensif à l'hectare si vous en êtes d'accord. Je vous dis tout de suite, moi, l'agriculture extensive, si c'est pour nourrir plus de monde, il faut toujours étendre les surfaces cultivées. On va déforester la forêt amazonienne, on va déforester la forêt congolaise, la forêt de Borneo, et même, dans certaines régions, détruire les derniers marais, les derniers milieux naturels. Alors, moi, si c'est ça, l'agriculture extensive, je ne suis pas d'accord. Mais, par contre, une agriculture intensive à l'hectare qui fait l'usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, je suis vraiment pour. Donc, faisons un usage intensif de l'azote de l'air. Sauf que, fabriquer une protéine, rajouter de l'azote à une molécule carbonée, fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Remarquez, toutes nos protéines que nous dégustons sont fabriquées avec l'azote de l'air. Ça, on le fait déjà. Mais il y a bien deux méthodes aujourd'hui. L'agriculture industrielle, elle met des engrais azotés de synthèse. Et les engrais azotés de synthèse, pour qu'un blé, on parlait de blé, de force, je ne sais plus comment vous dites chez vous, mais un blé riche en protéines, il va falloir apporter de l'azote. Alors, ça peut être des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, de sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel. Russe, je dis russe, pour vous faire peur. Mais cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, on la connaît déjà depuis longtemps. Ce n'est pas seulement une dépendance éventuellement à l'égard de la Russie et de ce qui peut passer en Ukraine ou ailleurs, mais on sait depuis longtemps qu'il faut se soustraire de cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, gaz naturel, pétrole et autres. Donc, il est clair. Et donc, il y a bien ce que tous les agriculteurs et paysans du monde entier connaissent, et vous en avez tous entendu parler, c'est les légumineuses. Vous avez des plantes pour les ruminants, les herbivores, vous appellerez ça des luzernes, des trêves, des sainfoins, des lotiers, des vestes. Si vous voulez nourrir des cochons, vous avez le droit d'appeler ça soja. Mais pourquoi l'importer du Brésil, du soja transgénique ? Mais ça peut s'appeler févrole pour fourrager, ça peut s'appeler lupin. Et puis pour nous, y compris riches en fibres, les poils, les faibles, les lentilles, les haricots, plus de fibres, moins de cancer du côlon. Moi, je pense qu'il y aurait urgence, urgence de remettre... Alors, évidemment, là, il ne faut faire part entre la France que je connais bien et peut-être vous qui avez davantage ou moindre dépendance à l'égard des protéines. Mais quand je vois que l'Europe de l'Ouest est dépendante pour les deux tiers, la France est deux tiers, parfois trois quarts de l'importation de graines et de tourteaux de soja transgénique en provenance du Brésil, il y a des moments où je m'interroge sur pourquoi il y a cette dépendance en question et c'est vrai qu'il m'arrive de plaider en France en particulier, ça fait très franchouillard comme on dit, pour retrouver une souveraineté protéinique, fabriquer des protéines français sur le territoire français pour nourrir des animaux français, des humains français, des humaines français en utilisant la zone de l'air français. Ça fait très odieux sauf que quand je suis au Brésil et que je joue cette provocation, les Brésiliens me disent « Monsieur du Fumier, on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, pour nourrir vos ruminants, Monsieur du Fumier, nous, on voudrait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Ces Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du glyphosate, qui ont perdu leur emploi, qui se trouvent dans les bidonvilles, ont un revenu, ils n'ont pas de revenu, ne parviennent pas à acheter du soja brésilien qui est vendu à des cochons européens parce que les cochons européens sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Excusez-moi, le langage correct, c'est « nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que les Brésiliens au chômage. » Non, non, c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone dont je vous parlais tout à l'heure et le cycle de l'eau, la photosynthèse et le cycle de l'azote, les légumineuses dans les rotations, dans les associations, dans les assolements, remettre des légumineuses et gérer ça en circuit court. D'ailleurs, l'agriculteur qui me montrait qu'il était fier parce que même en agriculture industrielle entre ses rangées de blé il se met des lentillons donc il les associe étroitement la céréale avec une légumineuse. Il ne met pas les concombres à travers la moissonneuse batteuse, j'en conviens, il n'est pas aussi doué que les Mexicains dans leurs mille pas. Mais il me racontait ça et il me raconte, vous savez, après récolte, les microbes, les micro-organismes, ce savoure du carbone de la paille et des racines du blé, de l'azote, de la légumineuse sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pour moi, c'est injurieux, moi qui suis un grand défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, c'est que le fumier c'est l'azote de l'urine, c'est le carbone de la paille, donc de nouveau l'économie circulaire, le cycle du carbone, le cycle de l'azote en circuit court, en association. Oui, 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 ça m'insupporte de voir des pays où on met dans le... Enfin, on va aller chercher de l'azote au Brésil, on l'importe sous la forme de soja, on met des régions évidemment côtières, c'est là où les porcs arrivent et ces animaux ne sont plus élevés sur la paille, on les éleve directement sur le calbouti, sur le béton, donc ça urine, donc l'azote du Brésil est importé sous la forme de soja, ça nourrit des cochons en surnombre qui urine et l'urine, ça fertilise des algues vertes sur le littoral, je ne trouve pas ça génial et n'appelez pas ça circuit court. Remettre des animaux sur la paille, refabriquer du fumier et faire que l'azote et le carbone, les deux, soient piégés et retournent dans le sol pour fabriquer de l'humus, en Europe de l'Ouest, le bassin parisien par exemple, quand je vois qu'évidemment il n'y a plus l'azote de l'urine puisqu'il n'y a plus d'élevage et comme il n'y a plus l'azote de l'urine, on met de l'urée à la place de l'urine fabriquée avec le gaz naturel russe, n'appelez pas ça circuit court. Non, on va gérer tous les peuples du monde et puis si on pouvait éviter les pays excédentaires de céréales, de poudre de lait, de poulets bas de gamme, si on pouvait éviter d'exporter ça vers le Sénégal, le Mali, etc., pour que les gens là-bas qui travaillent à la main en leur exportant, ils vont manger du blé, ils ne vont même pas pouvoir manger du miel et du sorvaux, ils vont manger du pain, les concurrencés, eux qui travaillent à la main avec nos produits récoltés à la moissonneuse, bateuse, alors que là-bas on récolte à la faucille même, enfin je veux dire, on arrête ce cirque. Et les peuples du sud déficitaires ont le droit de se protéger et je peux vous assurer que des belles cultures de miel et de sorvaux sous le parc de Fédérbia albida, excusez-moi, qui est une légumineuse arborée qui développe ses feuilles en saison sèche, donc photosynthèse parce qu'il a accès de l'eau en profondeur, ça bouge de semi-aride, n'empêche que les pluies sont torrentiels, le sol est sableux, la nappe est en dessous, elle est rechargée, et ce Fédérbia a accès à cette eau pendant la saison sèche, il développe ses feuilles, il séquestre du carbone, cette légumineuse il séquestre de l'azote, avec ses racines profondes il va aller chercher des éléments minéraux en profondeur, la feuille morte tombe à terre en début de saison des pluies, riche en carbone et azote, ça fabrique de l'humus et c'est génial de fabriquer de l'humus dans un climat semi-aride, ça retient l'eau, c'est vachement bien pour le mille et le sorbeau, et puis c'est enrichi par les éléments minéraux qu'on a puisés en profondeur, je veux dire, allons-y, mais oui, on a besoin d'éléments minéraux, là c'est quand même vrai que plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre, et là ça devient compliqué, le calcium, il n'y a pas de pénurie avant des siècles, le potassium, je ne vois personne qui s'inquiète, le phosphore, là la finitude, on nous dit que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va être de plus en plus coûteux, hyper coûteux, d'ici 3-4 décennies, on parle de Norvège, Brésil, les quelques mines qu'on entrevoit, ça va être hyper coûteux, donc là il nous faut être très économe, mais j'ai envie de dire le phosphate en a besoin, la plante en a besoin pour la photosynthèse, c'est dans son ADN, nous ce n'est pas seulement pour phosphorer, c'est quelque chose, mais plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre et la question devient, alors évidemment pas gaspillée, c'est un peu comme l'azote de nos urines ou les effluents d'élevage, si ça pouvait ne pas fertiliser des algues verts dans les lacs et le littoral, ce serait quand même astucieux, donc fumier, on recycle ça, etc., mais il faudra aussi quand même trouver, alors les eaux usées humaines, je ne sais pas où vous en êtes en Suisse, c'est quand même vrai qu'utiliser les boues d'épuration des eaux comme fertilisants organiques, ça peut être très astucieux, sauf s'il y a des métaux lourds, cadmium, plomb, mercure, c'est-à-dire si les eaux humaines ont côtoyé des eaux usées industrielles, attention, il faut là être très prudent, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que dans l'alimentation, en 2050, il faudra sans excès, évidemment, des dits perturbateurs de grignins, d'acides gras, de sel, de sucre, d'alcool, mais pas de métaux lourds non plus, voilà, donc on n'oubliera pas ça, mais donc il nous faut trouver quand même du phosphore ailleurs, et la réponse, il y en a-t-il ? La réponse est quand même oui, il y en a-t-il beaucoup ? La réponse est quand même oui, mais dans le quand même, vous imaginez qu'il y a un mais, où ça ? Dans la roche, le granit, le grêle, le schiste, le basalte, ce sont des éléments minéraux, tous ne sont pas très riches en phosphore, mais il y a duré, il y a des kilomètres, le problème, c'est que réduire ça en poudre extrêmement fluide pour le rendre assimilable par les plantes, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, il y en a encore pour plusieurs générations, d'après moi, mais n'empêche que cette roche est altérée tous les jours en sous-sol, les éléments minéraux, la roche altérée ne sont pas accessibles à une racine de blé, mais ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si les arbres ont des racines profondes, le fameux fédérbien albida dont je vous parlais au Mali, au Niger, mais ça peut être aussi, ça peut être des frênes, ça peut être, il y a de multiples arbres chez nous, avec les racines profondes, ils vont aller les chercher, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, la fermante tombe à terre, c'est loin des trios, voilà que les feuilles mortes fertilisent nos couches arabes avec le carbone de la photosynthèse, mais aussi avec les éléments minéraux puisés en profondeur. Puis vous avez des agriculteurs, des jardiniers, souvent qui utilisent le bois raméal fragmenté quand ils élaguent les hautes tiges, ils mettent ça, ça fertilise aussi en carbone, alors par contre, il y a souvent un déficit en azote, mais en éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur. Et on parlait tout à l'heure des champignons, les champignons mycorhiziens, qui ne sont pas s'approfite, ça ne s'inclusse pas dans le bois mort, mais entourent les racines d'arbres et de plantes et même parfois s'incrusent dans la racine, se nourrissent des glucides, donc de l'énergie, donc bien l'énergie solaire en question, qui va s'éreprenir de ça. C'est quand même un peu les légumineuses solaires, j'avais oublié de vous dire, c'est des microbes qui s'incrusent dans la racine de la légumineuse, donc ils utilisent les glucides, ça vient d'énergie solaire, et avec cette énergie, interceptent l'azote, fabriquent la protéine et restituent ça à la légumineuse. Donc c'est bien à partir d'énergie solaire qu'on a fabriquées les protéines, et bien maintenant, ça va être avec l'énergie solaire que les champignons mycorhiziens, très filamenteux, vont d'abord se vouer frais de ces glucides, développer un mycélium extrêmement fin et aller les débusquer en grand nombre, là où la roche-mer est altérée et restituer ça à l'arbre qui va remonter dans les sèvres, la feuille morte va tomber, ou même dans 80% quand même des plantes annuelles, il y a des champignons mycorhiziens qui s'incrusent et vont aller la fertiliser, la plante, avec des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles, des éléments minéraux qui étaient autrefois dans la roche-mer, qui aujourd'hui sont dans la couche arabe du sol, mais avec la formation des sols coincés dans les sites internes de l'argile et les plantes, même avec les racines filamenteuses, ne parlaient pas les débusquer. Et bien voilà, les champignons mycorhiziens vont les aider à débusquer et alors je ne vous raconte pas, là il y en a, et il y en a du phosphate, parce qu'il y a le phosphate de la roche-mer, mais le phosphate de tous les épandages d'engrais phosphatés des 50 dernières années dans un grand nombre de sols qui ont été, pour une part, utilisés par les plantes, pour une petite part, les cultiviers rejoignent la nappe phréatique, mais pour une autre, assez grande part, coincés dans les argiles et très difficilement restituables par les plantes cultivées s'il n'y a pas les champignons mycorhiziens et très clairement, réhabiliter, alors là il y a de gros débats scientifiques encore aujourd'hui, entre est-ce qu'il faut réhabiliter les champignons mycorhiziens qui existent déjà et qui sont résistants aux fongicides puisqu'on a émis beaucoup de fongicides, ça veut dire que l'agriculture moderne de demain va s'interdire à des insecticides, va s'interdire à des fongicides, vous l'avez compris, même pour guérir une plante, si le fongicide tombe à terre, il tue les champignons mycorhiziens, c'est pas bon. Alors il y a quand même quelques champignons mycorhiziens mutants qui ont résisté à ces fongicides, mais est-ce qu'on va se satisfaire seulement de ça et est-ce qu'on va mettre des prébiotiques favorisés à leur prolifération ou est-ce qu'on va introduire des champignons mycorhiziens ? Certains parlent de litières forestières fermentées, donc on va chercher des litières, souvent sous forêt parce que c'est quand même là où on trouve le plus facilement des champignons mycorhiziens, mais les déplacer, l'adaptation, etc. Là, il y a encore beaucoup de débats d'ailleurs entre scientifiques et praticiens. Moi, je connais des praticiens qui sont très fiers de ce qu'ils font en recherchant des litières forestières fermentées. Je connais des scientifiques, Marc-André Sélos, c'est lui que je cite, qui est lui très prudent sur cette question-là, mais oui, c'est quand même bien les interactions entre tous ces êtres-là. C'est donc bien l'agroécologie comme discipline scientifique qui va nous permettre de nourrir correctement et durablement et l'humanité tout entière. Et puis, vous l'avez compris, quand vous avez remis des haies, on remet des pollinisateurs. Dans les hautes tiges, il y a des mésanges qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Dans la bande enervée, il y a des carabes qui vont s'attaquer aux limaces. Bref, on ne neutra plus de pesticides. Bref, l'agriculture moderne de demain qui s'inspire de l'agroécologie n'éradique plus. Donc, on n'emploie plus les maux en cidre. De toute façon, ce n'est pas bon pour notre santé, pour les jeunes. Donc, on arrête ce genre de choses, des résidus pesticides. On arrête l'emploi des pesticides. Mais du coup, on vit avec les ravageurs, on vit avec les agents pathogènes, on vit avec les herbes adventistes, que j'appelais autrefois mauvaises herbes, mais on minore les proliférations, on minore les ravages. Minorer les ravages, c'est des variétés tolérantes. Quand vous avez des insectes piqueurs-suceurs, des jacides, des pucerons, choisissez des variétés velues, pleines de poils. L'insecte piqueur essaye de piquer et sucer, il n'y arrive pas, les poils n'en empêchent. Si vous avez des chenilles, choisissez des variétés feuilles lisses, cirées, le papillon des poissons neuf, l'œuf tombataire, pas de développement de l'arbre sur les feuilles. Et puis maintenant, on a beaucoup progressé encore dans ces interactions dans l'agroécologie scientifique. On connaît des plantes qui parviennent à tolérer la présence simultanée au même moment et au même endroit d'insectes piqueurs-suceurs et de chenilles, feuilles lisses. Et alors, comment se fait-il que les insectes piqueurs-suceurs n'ont qu'à ce qu'ils n'ont pas de dégâts ? On découvre, alors attention, ce n'est pas toutes les plantes. Les principes que je vous dis là, après, c'est les praticiens qui vous diront comment on pratique, ils expérimentent un succès-échec, un succès-échec, un succès-échec pour vérifier selon les lieux. Mais vous avez des plantes, effectivement, l'insecte piqueur-suceur pique un trou et par ce trou, et va s'attaquer aux pucerons. Donc on dit, alors, je suis aussi de ceux qui disent volontiers que les plantes communiquent entre elles, les arbres et les plantes à travers les champignons mycorhiziens. J'évite le mot de dire la plante appelle la coccinelle parce que ce n'est pas un appel, j'essaye d'avoir des propos les moins anthropomorphiques qui soient. Mais oui, il y a bien, alors une communication, en tout cas, il y a bien des interactions qui font que, et c'est des produits d'une co-évolution c'est pour ça que Kant, y compris certains auteurs, y compris un Besselère, parle de l'intelligence des arbres. Non, ce n'est pas la seule intelligence des arbres. Donner ça à la seule intelligence aux arbres et pas à tous les êtres aux alentours. Non, c'est le produit d'une co-évolution de plusieurs siècles, parfois accélérée par les actions humaines, l'agro-écosystème en question, mais c'est des résultats d'une co-évolution, ce n'est pas l'intelligence d'une plante particulière. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Oui, on pourrait nourrir correctement, durablement, l'humanité toute entière sans déséquilibre et tout. Dans les pays du Sud, on accroît les rendements, dans les pays du Sud déficitaires surtout. On peut encore accroître considérablement les rendements sans avoir recours à ces intrants de synthèse et produits en side, en particulier, et en graisse de synthèse sans recours à l'énergie fossile ou avec peu d'énergie fossile, on va dire, en question. Et dans les pays du Nord, on peut s'autoriser à produire avec des moindres rendements, mais éventuellement fertiliser avec des légumineuses et ne pas remplir de produits en side. Voilà. Qu'est-ce qu'on va manger en 2050 ? Mais écoutez, si on raisonnable, on va manger une alimentation équilibrée et saine. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend ? Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette expérience. S'il y a une petite conclusion, on peut la présenter maintenant, mais sinon, j'invite que l'on va faire de l'objet dans la France-salé et que l'on va faire. Merci. 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 Merci beaucoup, Marc Dufumier, pour cette exposé, cette démonstration très impressionnante. En fait, on a peine à croire à vous entendre que tout le monde et que toutes les politiques agricoles ne soient pas déjà convaincus finalement par le bien fondé de l'agroécologie. Pourquoi est-ce qu'on continue alors et qu'on va continuer vraisemblablement encore bien quelques années dans ces techniques intensives dans le mauvais sens du terme ? Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre les politiques aujourd'hui ? Alors, effectivement, c'est un basculement technique qu'il nous faut opérer si on veut être correctement nourri en 2050. C'est vraiment radicalement différent et je crois qu'il faut le dire, certains diront que c'est une révolution d'autres d'une médiamorphose. En tout cas, l'agriculture de 2050, si on est soucieux de nourrir correctement du règlement de l'agriculture, elle est radicalement différente de notre agriculture industrielle. Mais du coup, pourquoi encore les politiques globalement défendent des formes d'agriculture industrielle ? Il y a plusieurs arguments, mais le premier, c'est que pour conquérir des parts de marché, il faut produire au moindre coût monétaire. Pour produire au moindre coût monétaire, il faut remplacer des gens par des machines. Il faut investir dans des grands équipements. Et pour amortir les grands équipements, il faut spécialiser les agricultures, soit vers l'élevage sur l'agriculture. Donc cette course à la compétitivité, y avoir des produits... Alors, c'est quand même vrai que la fin de la malnutrition, c'est souvent la pauvreté. Mais l'idée, donc, qu'il faut produire au moindre coût monétaire pour que les pauvres y aient accès, elle va souvent dans le sens de plus de pauvres. Je parlais des pauvres brésiliens qui sont au chômage aujourd'hui, qui ont été remplacés. Plus de chômage et ce genre de choses. C'est en fait une impasse complète. Et donc, oui, il faut aussi prendre en compte les coûts, les coûts environnementaux et sanitaires, la perte d'autodumus, la perte de biodiversité. Tout ça, c'est pas comptabilisé. C'est-à-dire que le prix du lait pas cher, en fait, ça nous coûte cher parce qu'il faut retirer des algues vertes ici ou là. Le pain pas cher nous coûte très cher parce que pour que l'eau potable n'ait pas d'atrazine, pas de désherbant. Donc, ils sont pas dans les coûts. Et les pauvres aussi en pâtissent, quoi. Donc, il faut arrêter cette course. Et je pense que l'idée, on parle d'appellation d'origine protégée, le gruyère, par exemple, qui se disent que l'Europe des 27, je vous le dis tout de suite, et ça, c'est votre chance. Mais vraiment, l'erreur, c'était celle des accords commerciaux, le libre-échange. C'est aussi aux gens présidiens d'emporter les marchés, ce genre de choses. Spécialisons-nous selon des avantages comparatifs. Il y a encore beaucoup de gens dans les politiques qui croient c'est balivernes. Alors, justement, vous opposez clairement le modèle économique et finalement la réalité naturelle de la croissance des plantes et de leurs interactions que vous nous avez présentées tout à l'heure. Junot Baudry, du laboratoire d'économie humaine et de l'environnement à l'EPFL. Justement, vous étudiez, vous modélisez finalement l'impact que pourraient avoir des changements de système au niveau global. C'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. Donc moi, mon point de vue est assez complémentaire au vôtre. Donc, j'ai un point de vue qui est beaucoup plus macro de tout le système agroalimentaire de la fourchette jusqu'à la dynamique des sols. Sachant qu'effectivement, on a beaucoup parlé du point de vue production, mais dans cet écosystème naturel, quand on commence à rajouter du facteur humain dedans, ça veut dire aussi qu'il va falloir apprendre à manger différemment, à un coût différent, et qu'à ce niveau-là, c'est aussi des barrières assez significatives pour le changement. Donc moi, même si je rejoins à titre personnel ce qui a été présenté aujourd'hui et d'aller vers de l'agroécologie, c'est quelque chose qui dépend aussi du côté consommateur et dont chacun est plus ou moins acteur. Et sans ça, ça va être très, très compliqué de changer, sachant que moi, dans mon métier, je modélise de façon agnostique, c'est-à-dire que je ne modélise pas juste l'agroécologie parce que je pense que c'est la solution. Mon travail, c'est aussi de modéliser toutes les options possibles et tout le panel d'options possibles qu'il va y avoir entre l'agroécologie qui va maximiser l'utilisation des systèmes naturels comme l'a présenté M. Dufumier, mais aussi l'extrême inverse qui va être l'agriculture de précision et qui va utiliser la haute technologie pour avoir des rendements optimisés, utiliser les insectes pour pouvoir créer des protéines ou alors développer des micro-algues pour pouvoir créer énormément de tonnes de biomasse à l'hectare qui pourra servir à l'alimentation du bétail mais aussi des bioénergies et des biomatériaux. Donc voilà, et toute cette équation-là, elle est résolue à la fois par des choix de production mais aussi par des choix du consommateur. Est-ce que ce sont des approches qui sont exclusives ou qui peuvent être complémentaires et fonctionner ensemble finalement en fonction du contexte, en fonction des conditions climatiques ? Alors, moi, de mon point de vue, c'est un système qui est entier, donc on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que vous avez un système de production qui est souhaitable pour un diète ou un régime alimentaire donné, par exemple, si vous voulez faire de l'agroécologie mais continuer à manger toujours plus de viande, toujours meilleur marché, c'est des systèmes qui ne sont pas compatibles, en tout cas au point de vue d'un économiste, peut-être pas au point de vue d'agronome, mais même, on n'aurait pas les ressources de toute façon pour continuer comme ça. C'est pourquoi, quand on commence à regarder des systèmes de production alimentaire alternatif, on regarde aussi beaucoup ce qui se passe du niveau de la fourchette et se dire que plus on va pouvoir changer du côté de la fourchette, plus on donne les outils nécessaires à la transition du côté de la production pour aller vers du plus durable. Ça veut dire aussi dans les changements de mode de culture, d'abandonner sans doute les immenses exploitations sur des dizaines et des centaines d'hectares, revenir vers des choses plus petites, des micro-fermes, c'est un peu votre spécialité, Hélène Bougouin ? Oui, c'est un peu ma spécialité. Revenir vers des micro-fermes, c'est très intéressant, le développement des micro-fermes est très intéressant, on a des exemples locaux, mais si on revient sur la notion de diversité des écosystèmes qui a été évoquée au tout début, je pense qu'on ne peut pas viser l'exclusivité des micro-fermes sans déséquilibrer complètement le système. Ce qui signifie, on doit quand même garder, pour une question de volume de nourriture ou pour quel genre de raison ? Ce n'est pas pour une question de volume de nourriture, je pense que la principale raison c'est boucler les cycles, en fait, ce qui a été évoqué juste avant, où il y a un certain nombre de micro-fermes, en tout cas telles qu'elles sont aujourd'hui en Suisse, qui ne sont pas parfaitement autonomes en termes de matière, d'énergie, et qui dépendent d'autres modèles, d'autres exploitations pour fonctionner. Alors Benoît, je me tourne du coup vers vous, parce que vous avez les mains dans la terre à la ferme de Bassange, ici, juste à côté du campus, c'est un modèle de micro-fermes, je pense que ça entrepile dans la définition. Est-ce que, justement, c'est vrai, est-ce que vous devez solliciter d'autres exploitations pour avoir une partie de vos intrants ? Non, nous, c'est le but, c'est d'être le plus autonome possible, de limiter les intrants, c'est clair. Et vous y parvenez avec la surface que vous avez, les animaux ? Oui. Donc, on a adapté le système. Il y a une base d'élevage. Les gens qui remettent l'animal en question, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'animal, il a une place centrale dans l'agriculture. Il faut lui redonner sa place, l'enoblir, vraiment. Et après, le cycle se fait. On a la fumure, on enrichit nos sols avec notre fumure, on fait nos foins pour nourrir les bêtes. On a un tracteur parce qu'il faut faire un peu les foins, quand même. Le reste, on fait en traction animale. Donc, on a un hectare et demi de légumes, une culture maraîchère, un élevage de brebis laitières, une grande partie des animaux de la ferme. Pour avoir quelque chose de plus complet possible, le moins malade possible, donc limiter les intrants. On a quelques points négatifs sur lesquels on n'arrive pas encore. Le terreau en maraîchage, c'est le truc le plus, avec la tourbe, ça, c'est le point le plus délicat, à la limite. Mais sinon, je suis convaincu que j'ai fait que ça dans ma vie, ça fait plus de 25 ans, mais que c'est une agriculture d'avenir. Ce qui rejoint effectivement ce que disait M. Dufumi, du coup, les principes de ne pas trop travailler les sols, au minimum, de planter des arbres pour aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça, c'est des choses que vous appliquez aussi dans votre exploitation ? Oui, bien sûr, mais sur une ferme comme la nôtre, il y a différents secteurs. Moi, en maraîchage, je ne peux pas dire que je ne touche pas le sol. Non. La permaculture, pour en vivre, je ne connais pas de système en permaculture qui vive économiquement, qui arrive à dégager des salaires. Donc nous, on a une approche assez traditionnelle. La terre, on la gratte, on la soigne. Nous, notre mission, c'est d'avoir un sol sain, de remettre le sacré là-dedans. Il faut, c'est important. Ce n'est pas que des chiffres, l'agriculture, ce n'est pas que des projections avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas vrai. L'agriculture, c'est du vivant. On est dans du vivant au quotidien. Si on fait une erreur agronomique, ça va nous coûter. sur la culture, forcément. c'est là que ça se passe pour moi. Je ne crois pas, moi, je n'y crois pas à l'agriculture du futur avec les machines, avec l'intelligence artificielle, avec les drones. Tout ça, c'est beau, mais ça va réduire certains intrants. On est d'accord, mais une bonne logique, une bonne conscience paysanne, elle le fait sans les machines. Pour moi. J'ai fait ça toute ma vie. Je ne pense pas que la machine, elle m'apportera des réponses plus performantes que mon intuition. Hélène, vous voulez y réagir ? Oui, je trouve super intéressant. C'est une excellente définition que je n'ai pas pu faire juste avant de ce que c'est qu'une micro-ferme en Suisse. La description de la ferme de Bassange jusqu'au point des enjeux idéologiques importants qui sont portés par beaucoup de micro-fermes, de micro-fermiers qui peuvent être différents, mais une volonté de créer un monde différent, différent d'autres mondes vers lesquels l'agriculture nous mène, on va dire. Et je trouve vraiment très intéressant que vous présentiez ça avec conviction. mais ça nécessite de remettre l'humain à sa place. je vous rejoins tout à fait. Je veux dire, l'agriculture, elle souffre. Il y a plus de 3% de la population dans nos pays qui travaille dans l'agriculture. C'est une maladie pour moi. C'est clair ? Justement, on est parti depuis plusieurs décennies vers une très grande augmentation de la taille des exploitations avec une mécanisation toujours plus forte des machines énormes qui passent sur les routes et qui représentent des investissements énormes aussi pour les paysans ou des endettements très importants. Vous parliez des difficultés de rentabiliser une production de type permaculture. Il faut plus de main-d'oeuvre. C'est ce que vous me disiez aussi, Hélène. Est-ce que l'équilibre entre davantage de main-d'oeuvre humaine ou animale, qu'on ne paye pas de la même manière mais dont on s'occupe quand même, et les investissements qu'on peut éviter avec cette sur-mécanisation, est-ce qu'on n'arrive pas encore à équilibrer ça ? Alors, en Suisse, non. On n'arrive pas à équilibrer ça parce qu'en Suisse, ce qui coûte cher, si on parle vraiment d'un point de vue d'équilibre économique, ce qui coûte cher, c'est le travail humain, pas les intrants actuellement, pas la mécanisation, enfin en tout cas, la mécanisation, oui, mais pas le pétrole qu'on met pour les nourrir. Par contre, les salaires, ça, c'est très élevé. Alors, tout est relatif. C'est très élevé en comparaison des autres ressources, mais les salaires dans le milieu agricole sont très 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 bas et il faut le reconnaître aussi. Mais je pense que tout ça conduit vers un changement de société, en fait, où on doit envisager les choses différemment de façon globale et c'est la première question qui a été évoquée, c'est toutes les bonnes raisons sont là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce modèle et c'est plus la société globalement qui nous retient d'y être que les pratiques agricoles en elles-mêmes pratiquées par les agriculteurs et les agricultrices aujourd'hui ? Gino, est-ce que... Ah oui, je vous laisse répondre. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. Il ne faut pas oublier que dans les pays à haut revenu, le système agricole, il est dirigé directement par les subventions directes et indirectes qui ne laissent pas, entre guillemets, le libre choix de l'exploitant de faire ce qu'il veut et que si on veut une transition qui se fasse vers des modèles plus agroécologiques, il faut avant tout changer la politique de subvention pour justement changer cette équation économique, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays, le prix que vous achetez en tant que consommateur, il est inférieur au coût de production. La seule raison pour laquelle il est sur le marché, c'est parce que les contribuables ont réenchéri la politique agricole commune avec des milliards et des milliards qui après sont redistribués aux agriculteurs et le fait d'avoir à manger moins cher et là, on va être sur du systémique plus large, vous permet après, vous de consommer dans d'autres postes de consommation, ce qui rentre dans une vue plus large mais qui malgré tout emprisonne en quelque sorte l'exploitant à des modèles très restreints et mainstream, j'ai envie de dire. Mais quand on parle de l'importance du consommateur, de l'impact du consommateur, ça c'est des choses que vous essayez de modéliser aussi, de voir quels pourraient être les changements de comportement et puis quel impact ils ont. Tout à fait, ça recoupe à peu près avec tous les sujets qu'on a discutés, c'est que si on veut changer la façon de produire et aller plus vers les cycles naturels, ça veut dire qu'on ne peut pas faire pousser du maïs tout seul en monoculture et qu'il va falloir faire justement intelligemment l'utilisation du sol, de faire des cultures qui poussent de façon synergique comme on discutait précédemment, ce qui veut dire par exemple que si on veut mettre des légumes, des légumes, pardon en français, des légumineuses dans les rotations pour réenchérir le sol en azote, il va falloir que derrière il y ait une demande pour ces produits-là et par exemple une des thématiques concrètes qu'on a en travaillant sur le sujet en Suisse, c'est le sujet de la lentille, c'est-à-dire qu'en Suisse la lentille n'est pas achetée et la plupart des lentilles sont importées, donc la lentille et la lentille c'est une culture qui pourrait être centrale dans le changement du système de production mais s'il n'y a pas de marché, vous pouvez faire ce que vous voulez et là c'est la question des salaires qui commence à arriver donc c'est plus de l'agronomie mais ça reste pas moins la réalité de terrain. Mais elle n'est pas demandée parce qu'elle est beaucoup plus chère j'imagine que le soja d'importation pour nourrir le bétail, c'est de nouveau une question de coût. Oui, là après on revient sur des théories économiques de base davantage comparatifs et du fait que les pays se soient spécialisés pour produire le plus souvent à moindre coût et vous vous spécialisez et vous vous éloignez de plus en plus de la réalité agronomique du terrain pour faire ce qui est le plus rentable. Monsieur Dufumier, on revient un peu aussi à cette notion d'autonomie vous parliez d'autonomie sur la production de protéines mais vraiment l'autonomie alimentaire aussi ça va plus loin que Oui, donc je crois qu'il faut remettre l'agriculture moderne de demain sera radicalement différente. Elle devrait s'appuyer sur des micro-fermes en tout cas la périphérie des villes et autres une agriculture très soignée très artisanale très exigeante en travail qui doit être correctement rémunérée mais c'est quand même vrai que des légumes de proximité en termes alimentaires de quoi on va manger en 2050 j'allais dire une tomate perd moins de polyphénol quand elle est consommée une journée après être récoltée que quand elle a voyagé pendant 30 jours sur de longues distances et restait longtemps à l'étalage donc ça, ça me paraît un service sanitaire de première importance mais de toute façon ces formes d'agriculture dont on parle qui relèvent de l'agroécologie il faut peut-être intégrer effectivement l'élevage d'insectes et autres je suis grand amateur d'insectes mais le gros défaut qu'on lui dit c'est qu'elle est intensive en travail elle est exigeante en travail et ce travail doit être correctement rémunéré moi je dis non elle est intensive en emploi et dans des pays où il y a des taux de chômage exorbitants il y a l'urgence de pouvoir une agriculture intensive en emploi donc comment arrive à concilier le fait qu'une agriculture artisanale exigeante en travail qui rémunère correctement des agriculteurs ne soit pas avec des produits trop chers et accessibles à des couches modestes je crois que là le problème politique général il est là et plutôt que de parler de subvention ce qui est effectivement la forme aujourd'hui on dit vous avez besoin d'aide vous êtes des mendiants on va vous aider non c'est désormais les formes d'agriculture qui relèvent de l'agriculture nous font une bonne nourriture que ce soit le consommateur qui le paye en changeant son comportement et je crois que le rôle des revues diététiques pour inciter les consommateurs à manger du lait à l'herbage riche en oméga 3 enfin je veux dire ce genre de choses l'éducation des consommateurs et le fait que quand même sacrifier un peu de son pouvoir d'achat pour avoir une bonne alimentation d'appellation d'origine protégée terroir label bio et ce genre de choses je crois que oui ça peut être un rôle décisif mais je crois que quand même les services d'intérêt général les services environnementaux d'intérêt général doivent être correctement rémunérés par le contribuable mais alors vraiment je serais pour que ce soit pas sous la forme de subvention mais par la voie contractuelle vous avez des techniques qui nous permettent de séquestrer du carbone dites moi à quel prix alors évidemment ça se négocie localement ça peut être une politique nationale ça peut être une politique européenne si on parle de l'Europe mais ce cadre est fixe de séquestrer du carbone mais en fonction des considérations locales voilà les techniques qui permettent de séquestrer du carbone ici à quel prix êtes-vous prêt à nous l'offrir quand je négocie un bon fromage pareil le paysan il me dit non moi à ce prix là la louche les bio etc les cru je peux pas vous le faire en dessous de ce prix pareil pour le service environnemental il nous dit à quel prix top là un contrat sur 5 ans oui on fait un contrat territorial d'exploitation et sur 5 ans on vous rémunère les services environnementaux d'intérêt général des paysans droits dans leur botte fiers de nous rendre un service général ça peut être assez que 60 carbone ça peut être légumineuse en substitution des engrais de synthèse et de la consommation de gaz naturel russe et ce genre de choses ça peut être évidemment des infrastructures écologiques pour héberger des mésanges bleus pour héberger des papillons des chauves-souris ce genre de choses mais un contrat sur 5 ans et des gens fiers fiers de nous rendre service je trouve que ce serait pas trop mal et ce serait certainement effectivement plus motivant que le système des subventionnements où certes ils sont payés pour l'entretien du paysage mais ça reste ça reste assez flou quand on parle de savoir quel est le vrai coût de ce qu'on consomme c'est vrai qu'on dit toujours que ça ne reflète pas parce qu'il y a toutes les subventions derrière on ne compte pas les externalités vous aviez fait une comparaison je crois sur le sucre qui était assez intéressante si vous étiez allé jusqu'à chiffrer c'est pas vous qui me parliez du Coca-Cola si on devait payer le Coca-Cola en tenant compte des externalités du sucre et des problèmes de santé publique derrière oui effectivement donc j'en profite pour faire un peu la promo de mon groupe de recherche donc on va commencer un projet de recherche au 1er janvier qui est centré sur ce qu'on appelle le true cost of food qui vise en fait à valoriser ce que monsieur Dufumier disait avant c'est à dire par exemple les services écosystémiques que vont donner une certaine agriculture pouvoir les valoriser économiquement et pouvoir via ce biais pouvoir financer ce type d'agriculture mais aussi le faire dans l'autre sens c'est à dire que quand il y a un coût social notamment un coût qui peut être soit environnemental comme on peut le connaître d'utiliser trop de pesticides d'utiliser trop d'intrants mais aussi les coûts de santé qui finissent après à la fin par être payés par le contribuable l'idée c'est d'évaluer ces coûts là pour les systèmes de production et pour les différents objets enfin objets pardon c'est la traduction en français anglais pour les différents ingrédients pardon et comme ça on pourra réévaluer les politiques de subvention et on va dire de bâton et de carotte pour faire qu'à chaque échelon de la chaîne de valeur de la chaîne alimentaire on puisse dire mais en fait par exemple on prenait l'exemple du Coca-Cola pour ne pas les citer le sucre qui est on va dire très problématique en termes de santé et problèmes sanitaires a un coût social pour la société qui va être très très cher et bien ce coût social là plutôt que de le faire payer par la société à la fin ça sera l'idée de dire si vous voulez mettre autant de sucre dans votre produit vous allez payer à hauteur de ce qui coûte en dommage à la société et dans ce cas là ça le reflètera dans le prix final pour le consommateur via les mécanismes de prix qu'on connait tous en économie pour ceux qui ont fait un peu d'économie ça envoie un signal prix au consommateur qui fait si c'est plus cher je consomme moins et via ça ça permettra d'orienter les consommations vers les produits les plus sains et de la réduire sur les produits qui sont les moins sains dans le même ordre d'idée Hélène vous me disiez que en fait si on regarde les paniers par exemple que les micro-fermes proposent volontiers finalement on se retrouve malgré ce qu'on pourrait croire quand on se promène au supermarché on se retrouve avec des produits de meilleure qualité et moins cher qu'un produit équivalent au rayon c'est bien ça oui qu'un produit équivalent si on regarde c'est vraiment une comparaison simple à faire surtout si vous habitez en ville que vous pouvez aller sur un marché regardez les produits bio vendus par un maraîcher sur le marché et ensuite passer par exemple la COP regardez les mêmes produits bio le prix au kilo c'est beaucoup beaucoup plus cher en grande surface et sur les paniers sur abonnement il y a généralement en plus un rabais qui est fait de façon globale qui fait qu'on paye encore moins cher ce type de produit quand on s'engage sur la durée et vous vous proposez justement des paniers la ferme de Bassange vous alors je ne veux pas entrer dans les détails de votre comptabilité mais ça fonctionne vous arrivez à rémunérer votre travail avec la vente directe ouais on ne roule pas encore en Tesla mais ouais on y arrive c'est un jeune projet après c'est la quatrième saison mais ouais ça se développe il y a de plus en plus de clients mais vu le bassin de population il pourrait y en avoir 50 des fermes comme ça ici si tout le monde jouait le jeu c'est ça c'est que il y aurait beaucoup de demandes le problème c'est justement au magasin la concurrence des produits hyper bon marché on a beaucoup de partis politiques qui nous vendent la préservation du pouvoir d'achat etc si les aliments coûtaient plus cher finalement ils ne choisissent pas les aliments plus chers parce qu'ils ne consacrent plus une grande part de leur budget à l'alimentation ça c'est aussi un problème de société assez profond du fumier vous dites quoi à ces gens qui disent ah mais je veux acheter le 12 packs de côtelettes à 2 euros parce que c'est moins cher non mais moi je mets en garde contre les problèmes de santé c'est la première des choses que je mets en avant après dans la l'idée de compenser parce que c'est un peu l'idée de compenser les externités négatives de les faire payer aux consommateurs me paraît une bonne idée mais le problème qu'on est dans des services environnementaux ou au contraire dans des méfaits environnementaux c'est que c'est multifactoriel par exemple séquestrer du carbone moi je ne mets pas un prix au carbone de l'humus mais par contre le service d'accroître ce tout carbone c'est à la fois contre les inondations c'est la stabilité structurelle du sol c'est le réchauffement climatique c'est plusieurs services environnementaux je distingue la rémunération du service environnemental du coût du service écosystémique donc et y compris dans les modélisations économiques on voit beaucoup de gens qui disent on va à chaque fois mettre un prix au carbone à chaque fois sous forme de compensation j'y vois un début de privatisation du vivant parfois qui m'inquiète je peux me tromper mais moi c'est vraiment politiquement parlant un service environnemental contre un service négatif ou un service environnemental positif c'est à quel prix combien ça vous coûte en travail combien ça vous coûte et je vous paye décision politique oui je vous rejoins sur l'analyse et j'aime pas forcément je suis pas un promoteur de ce type d'approche et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas mettre un prix tout simplement et même en tant qu'économiste c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie le seul problème c'est que quand on veut être un peu opérationnel et pouvoir dialoguer avec des acteurs de la filière de A à Z d'amont en aval souvent le fait d'avoir une métrique commune qui est représentée par un euro ou un franc suisse aide le dialogue et le but comme j'avais précisé dans la revue c'est pas de se dire ça c'est le bon prix du carbone ça c'est le bon prix de mon service écosystémique c'est plutôt de se dire on est d'accord pour dire que ce prix là est acceptable pour ce service là ou pour ce coût social là donc c'est plus une recherche de consensus et de dialogue et de façon de parler tous ensemble plutôt qu'effectivement quelque chose qui serait de la science dure et qui dirait tel écosystème et rapporte temps quand on parle de produire moins mais mieux vous disiez Marc Dufumier qu'effectivement il y a des pays où on peut se le permettre d'autres pays où les besoins de rendement sont plus importants est-ce qu'on doit faire une phase de transition avec encore beaucoup d'échanges entre les pays ou est-ce qu'on doit très vite essayer finalement de relocaliser toute la production y compris au niveau des intrants quelle est la rapidité qu'on doit mettre pour ce mouvement il y a urgence 2050 c'est demain donc il y a vraiment urgence je crois qu'il y a une fenêtre de tir peu commune pour que à l'échelle mondiale on revoie les accords commerciaux c'est-à-dire dénoncer la Suisse vous êtes parfois bien protégé par rapport à d'autres pays j'en conviens mais il y a des quantités d'accords commerciaux qu'il nous faut dénoncer aujourd'hui alors dénoncer un accord commercial c'est évidemment le risque d'un procès à l'organisme des règlements des différents de l'OMC mais honnêtement il y a une fenêtre de tir peu commune parce qu'on aurait beaucoup de chances de gagner aujourd'hui parce qu'entre temps les accords de Blair House on parle des années 92 quand le GATT est devenu OMC ça date de ces époques là il n'y avait pas ni Kyoto ni la COP 21 aujourd'hui il y aurait évidemment quand on dénonce un accord commercial il y a un procès et les procès dans ces organismes là c'est 2-3 ans de négociation et de marchandage et éventuellement il n'y a pas de procès il y a un nouvel accord et c'est ça qu'il nous faut obtenir et on aurait je pense beaucoup de chances toutes les chances de gagner ne serait-ce que parce que la guerre en Ukraine la dépendance à l'égard des énergies fossiles et ce genre de choses je pense qu'aujourd'hui et ensuite dans la hiérarchie il y a peut-être des juristes parmi vous mais dans la hiérarchie des droits un traité international ratifié par 196 pays ça prévaut sur des accords commerciaux donc au nom d'eux en remettant réassociation agriculture élevage en mettant moins d'émissions de protoxyde d'azote moins d'engrais azote et de synthèse on est absolument conforme à notre engagement international et bien oui on pourrait faire en sorte que les accords internationaux nous autorisent à nous protéger contre l'importation de dentilles contre l'importation de soja contre l'importation c'est vraiment le moment ou jamais de dire au nom de l'intérêt commun des 196 pays qu'on ratifiait et bien on change complètement nos règles commerciales c'est aujourd'hui ou jamais la fenêtre de tir est peu commune mais vraiment il faut y aller et c'est urgent mais dans cette urgence ça veut dire aussi que les agriculteurs doivent à chaque endroit doivent se réinventer doivent modifier profondément leur activité pour s'adapter éventuellement à une forte diminution des échanges oui alors oui je rejoins quand même l'idée qu'il y a l'urgence du changement des comportements des consommateurs peut-être renouveler moins fréquemment les smartphones et peut-être une alimentation plus saine et acheter en circuit court local et ce genre de choses mais je pense qu'il y a des méthodes aussi assez rapides si on s'autorise évidemment à ne pas jouer le libre-échange imaginez qu'on mette une taxe très forte sur les engrais azotée de synthèse ou la taxe carbone alors vous savez en France c'est tout de suite des gilets jaunes sauf que si ce malus sert tout de suite à rémunérer une légumineuse pour le paysan c'est juste un rapport de prix la fertilisation chimique est plus chère la fertilisation biologique est rémunératrice ben j'opte ce qui est rémunérateur est pas cher et là on peut aller très vite mais c'est vrai que des mesures comme celle-là c'est pas le libre-échange c'est déjà mais au nom de la COP21 et ce genre de choses au nom de la qualité sanitaire des aliments excusez-moi ça devrait quand même être possible mais il y a urgence de pratiquer ça je suis assez d'accord avec vous sur le point de vue théorique mais le point de vue pratique quand je vois les problématiques qu'il y a eu pour interdire l'huile de palme déjà à usage de biocarburant malgré les contraintes environnementales et sociales et même l'esclavage des enfants parce que ça faisait partie de la thématique et que malgré ça ça a été retoqué par l'OMC je me dis que oui politiquement parlant opérationnellement je ne vois pas ça arriver demain même si je vous rejoins qu'il faut que ça arrive et il faut que ça arrive demain justement Au niveau de la préparation du monde paysan Hélène vous pensez que regardons déjà la Suisse pour commencer on arriverait assez vite à s'adapter Je dirais que au niveau du monde paysan il y a un vrai étau en fait il est pris complètement entre les choix des consommateurs et les indications un peu lourdes de la politique agricole et des subventions qui l'accompagnent il n'y a pas un pouvoir de décision énorme et puis au niveau du changement il faut se rappeler quelque chose qui est important au niveau psychologique c'est que quand on gagne très mal sa vie en travaillant énormément et en étant mal considéré socialement on n'est pas très enclin à reconsidérer ses convictions à essayer des choses nouvelles qui nous mettent en danger provisoirement donc je trouve que c'est un peu injuste de demander aux milieux paysans de changer en premier lieu et que peut-être que les choses pourraient arriver d'abord par des incitations et par un mouvement en plus citoyen qui accompagnerait et qui porterait le milieu agricole Merci On a un bon quart d'heure encore pour prendre vos questions alors si vous avez des questions à poser mon collègue Joris va vous lancer le cube il fait moins mal que le micro qui vient de tomber il y en a un tout en haut tout en haut C'est une course relais Vous m'entendez ? Merci Je vais juste prendre deux trois notes parce que je vous remercie Je m'appelle Jean-Braille Massani et je fais avec monsieur lui et le professeur de Cesare on fait de la biosédimentation ici dans cette école à côté de ça j'ai un acte citoyen et puis j'aurai deux questions une pour monsieur Dufumier et puis une autre pour monsieur Baudry je crois enfin voilà monsieur Dufumier moi je vous rejoins quand vous dites qu'en 2050 tout est possible c'est possible mais on a un problème avec les abeilles on a un problème par exemple quand j'étais jeune quand j'ai fait mon permis de conduire j'avais aussi la moto on avait du lave-glace pour l'été et celui pour l'hiver celui le lave-glace d'été n'existe plus maintenant parce qu'il n'y a plus de moustiques sur les pare-brises il n'y a plus de moustiques du tout alors cette logique là pour y arriver on a des oiseaux des espèces plein d'espèces qui commencent à disparaître comment à part de faire attention je le conçois bien mais comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à cet objectif en 2050 s'il y a plein d'espèces de petits animaux qui disparaissent comme ça les uns après les autres ça c'est la question pour monsieur des fumiers puis pour monsieur Boudry je vous rejoins quand vous vous parlez de l'action du consom-acteur le mot consom-acteur c'est quelque chose qui est très très vieux ça a peut-être 30 ans vous me direz si je me trompe mais ça a plusieurs dizaines d'années ce terme et bien moi en tant qu'acte citoyen je me suis rendu compte de plusieurs choses si vous voulez bien je vais assez faire vite il y a plusieurs catégories de population où le discours que nous donnons ce soir ne peut pas passer parce qu'il y a des barrières il ne peut pas passer parce que si vous prenez les gens qui sont au chômage les gens qui sont au social les gens qui sont au RI les gens qui sont l'insurance invalibilité et les jeunes désœuvrés qui pensent au rap enfin j'exagère le trait mais qui n'ont pas la conscience écologique comme ça ça fait déjà le 40 à 50% de la population pour les retraités aussi qui font la cuisine chez eux mais les retraités c'est toujours un petit peu différent il y en a qui sont conscients de ça c'est pas si évident que ça pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs barrières la première barrière pour les gens que je viens de vous citer c'est le pouvoir d'achat à la ferme de Bassange où je vis on achète le pain à la ferme de Bassange c'est 14 francs le kilo le pain et Denner le premier prix c'est 1 franc 40 c'est 500 grammes la livre mais c'est 1 franc 40 il faut il faut une blinde pour consommer intelligemment ça coûte les yeux de la tête toute cette partie de la population ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour le faire après il y a d'autres raisons il n'y a pas que l'argent il y a la capacité pour toute une partie de la population à se poser les questions et à faire des choix il y en a plein qui peuvent pas se faire ces choix ne peuvent pas se faire parce qu'une personne qui a une vie sociale pauvre ou sociale qui mange toute seule chez elle si elle ouvre son frigo puis il y a un cervelat de la mayonnaise ou un bœuf bourguignon qui sera prêt dans une heure et elle va choisir le cervelat et la mayonnaise automatiquement et puis il y a une autre chose encore c'est peut-être aussi la notion culturelle je travaillais pour plusieurs restaurants asiatiques les asiatiques ils mangent asiatiques et quand ils vont dans les magasins asiatiques ou chez à Renan il y a un magasin turc qui ouvre H24 j'ai l'impression mais c'est sympa parce que tu trouves de tout à n'importe quelle heure mais enfin il n'y a pas de produit bio il y aura bien une ou deux pommes peut-être des pommes non pardon des pommes ou bien des bananes mais c'est tout et l'aspect culturel d'une personne qui vit en Suisse va aller vers il va consommer ce qui vient de son pays alors quand vous regardez c'est l'étalage des magasins asiatiques ou des magasins qui viennent du Moyen-Orient il n'y a rien qui vient de Suisse il y a même peu de choses qui viennent d'Europe et tout ça ça a un impact je trouve c'est un impact délétère est-ce qu'on n'a pas un travail de fond qui doit se faire qui se fait ici heureusement et c'est un bon point de départ mais disons est-ce qu'il y a un travail qui doit se faire et dans les écoles très très tôt très très tôt dans les écoles ou dans les structures sociales ou quelque chose à très tôt organiser et j'ai fait ça à titre individuel et je sais que ça marche pour qu'une personne qui mange seule se mette avec quelqu'un enfin qu'on interdise un individu qui est dans la précarité d'une façon ou d'une autre à manger seul parce que là il fait des grosses erreurs il va consommer très très mal est-ce qu'on n'a pas encore des réflexions à mener est-ce qu'on n'a pas une obligation d'aller dans ce sens là et puis ma dernière remarque et puis d'abord à part que je vous remercie pour cette conférence c'est que je trouve que le politicien n'est pas assez scientifique voilà merci beaucoup beaucoup de beaucoup de questions vous voulez Marc rapidement sur le syndrome du pare-brise donc effectivement aujourd'hui on peut faire des kilomètres et des kilomètres et on n'est pas obligé de laver la vitre alors il y a bien deux causes la question c'est les extinctions des espèces alors quand même il y a beaucoup d'études de thèses publiées récemment qui démontrent quand même que cette extinction là c'est quand même les produits pesticides donc l'urgence c'est d'y mettre fin et donc les techniques où on voit qu'on a les prédateurs des ravageurs et non pas un insecticide pour en terminer avec le ravageur mais oui il y a quand même une autre inquiétude dans l'extinction des espèces c'est le dérèglement climatique et là c'est quand même vrai que je crois que nos paysanneries ne sont absolument pas préparées il y a des thèses aussi qui viennent de sortir mais pas alors je donne des exemples mais des oiseaux qui migrent du sud vers le nord en Europe c'est pas seulement la vigne qui va être plantée plus au nord ou plus haut etc mais il y a spontanément des animaux qui déplacent certains oiseaux 250 km certains papillons 100 km et là où il y a des oiseaux il n'y a plus de chenilles extinction d'espèces et là où les chenilles n'est pas bouffées par les oiseaux ravage aux cultures alors là il nous faut être très clair je pense que nos paysanneries dans le monde entier mais Europe comprise ne sont absolument pas préparées à ça mais pour l'essentiel le syndrome du parboulis c'est quand même c'est les produits en CID donc ça déjà allez on y va on arrête on arrête s'il vous plaît merci Edino on parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat ici s'ajoute encore la question culturelle des habitudes alimentaires oui alors j'essaie de retenir toutes les questions déjà en termes de prix encore une fois j'insiste bien sur le fait que le prix il est relatif ce que vous vous payez à la caisse c'est pas du tout ce que ça coûte à la société donc comme je vous parlais du trucos tout à l'heure quand vous achetez en règle générale quand vous achetez quelque chose un en tant que consommateur à la société ça a coûté trois et c'est le boulot de la politique de faire que ce qui est sain à la fois pour vous et pour l'environnement coûte un alors que ce qui ne l'est pas coûte trois donc là il y a tout un travail politique de fond à mener pour rendre ça possible et il faut savoir et là je pars sous le couvert de monsieur Defumier qui est plus spécialiste que moi des pays non européens parce que j'ai beaucoup travaillé principalement sur les pays européens mais la plupart des pays où il n'y a pas de subvention comme la PAC au niveau européen ou comme les gros outils de financement américains et des pays à haut revenu par défaut l'outil de production agricole qui va vers le plus efficace va faire des méthodes qui sont beaucoup plus naturelles et qui font qu'ils vous font des produits beaucoup plus simples si je ne dis pas de bêtises donc en gros ce système que vous pensez naturel que manger malsain c'est pas cher et manger sain c'est cher il est totalement artificiel et au niveau culturel et là ça me permet aussi de refaire un peu de promo notamment pour les services de restauration de l'EPFL effectivement le côté culturel c'est très important et c'est aussi pour ça que c'est très dur de faire bouger les mentalités sur l'alimentation c'est parce qu'il y a vraiment une part en nous très culturelle dans l'alimentation qui est liée à beaucoup de sentiments beaucoup d'émotions ce qui fait que c'est très dur et il faut pouvoir à la fois parler à plusieurs communautés différentes en même temps ce que essaye justement de faire la restauration en ayant une offre assez variée et on parlait justement de peut-être faire différemment que ça coûte un peu plus cher mais que ça soit beaucoup mieux en termes d'externalité négative il faut savoir que je trouve que ce que la restauration de l'EPFL a fait est magistral et vraiment en avance sur la plupart de la restauration dans le monde pas juste ici ils ont fait des choses magistrales ils communiquent peut-être pas assez dessus mais on va dire que le prix du repas ce que j'ai pu entendre parler au niveau des étudiants a un tout petit peu augmenté mais il faut savoir que nous derrière quand on calcule les impacts de l'alimentation ils ont drastiquement baissé dans une échelle monumentale donc vous commencez déjà en tant que on va dire cobaye à l'EPFL à voir ce que pourrait ressembler la transition vers ce changement pour aller vers ce que nous recommande monsieur Dufumi en 2050 c'est à dire quelque chose de sain et d'équilibré à un coût qui est raisonnable et vous mangez local vous avez plus de produits qui sont identifiés comme cancérogènes ou des produits comme de l'huile de palme dans ce que vous mangez maintenant à l'heure actuelle à l'EPFL je voulais bien souligner tout ce qui a été fait déjà ici et vous voyez que ça a demandé beaucoup d'énergie beaucoup d'hommes qui poussent pour ces projets là mais finalement le prix que vous payez à la fin j'ai pas l'impression qu'il ait bougé après je veux pas me faire jeter des pierres non plus mais qu'il ait augmenté tant que ça par rapport à tous les aspects positifs qu'il y a eu derrière donc la question qui se pose maintenant c'est est-ce que c'est à vous de payer le surcoût pour qu'on produise mieux ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait être soutenu par des politiques je sais pas soit internes à l'EPFL soit carrément fédéral soit cantonal je ne sais pas c'est une autre question c'est une question économique mais en tout cas vous en faites déjà l'expérience de ce changement là merci beaucoup il y a une deuxième question je crois oui mon temps oui parfait moi j'avais une question pour monsieur Dufumier moi je viens du nord de la France des champs de betterave qui sont totalement ravagés labourés tous les ans où il n'y a plus aucune activité du sol il n'y a plus aucun verre de terre il n'y a plus aucune haie et moi je voulais savoir pour transformer ces champs là par quoi on commence est-ce qu'on les laisse pendant trois ans en repos est-ce qu'on met de l'élevage dessus est-ce que finalement on plante des haies on plante des arbres qu'est-ce qu'on fait voilà c'était ma question il faut faire vite la betterave est une excellente tête de rotation c'est là on va mettre le fumier donc elle ne disparaît pas mais dans une rotation longue de neuf ans donc déjà dans l'assolement un champ sur neuf seulement la betterave viendront évidemment des céréales viendra une prairie temporaire donc il faut réintégrer de l'élevage ce serait plutôt des brebis remettre de l'élevage des primolstein mais des brebis donc lait fromage circuit court et puis dans la rotation longue alors la prairie temporaire ça a davantage c'est que quand même la mauvaise herbe l'herbe dite adventiste elle est fauchée avant de fleurir et puis si vous mettez du chanvre chanvre c'est l'isolation thermique des bâtiments c'est loin d'être idiot voilà et donc correctement rémunéré parce que ça rend un service et bien une rotation longue dans laquelle la betterave ne serait qu'une année sur neuf dans laquelle il y aurait une prairie temporaire et du chanvre et puis effectivement pourquoi pas il ne faut pas remettre des haies c'est loin d'être idiot il pourrait abriter les insectes auxiliaires et ce genre de choses oui il y a urgence mais évidemment c'est exigeant au travail ça demande des sous rémunérons les services environnementaux allons-y par la voie contractuelle s'il vous plaît mais pour revenir combien d'années il faut pour que le sol soit à nouveau vivant après avoir été exploité de façon intensive avec pesticides et tout alors on a coutume de dire que reconstituer de l'humus ça met deux fois plus de temps qu'on a mis pour le détruire en fait il y a quand même à travers les champignons mycorhiziens par exemple dont j'ai parlé mais trop brièvement il y a finalement le fait d'aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles mais il se crée aussi une substance qu'on appelle la glomaline qui donne quand même au sol une des fonctions de l'humus qui est de la stabilité structurale éviter l'érosion parce que les sols dont vous parlez là les biens tamisés etc c'est la catastrophe du point de vue de l'érosion c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire sur des limons comme cela mais donc il y a quelques fonctions qui peuvent être de l'humus qui ne seront pas rétablis tout de suite par l'humus mais par d'autres fonctions les champignons mycorhiziens donc allons-y inoculons nos sols avec des champignons mycorhiziens on n'est pas sans solution technique mais le taux d'humus va mettre du temps quand même être reconstitué mais par contre on est plus optimiste aujourd'hui sur ressusciter des abeilles des pollinisateurs et ce genre de choses ça va plus vite qu'on ne l'imaginait donc l'éhée très bonne idée Benoît vous travaillez le sol ici autour du campus depuis quelques années est-ce que vous observez déjà que vos techniques de culture ont changé la nature du sol vous observez davantage de verre de terre que quand vous êtes arrivé ce genre de choses c'est visible c'est visible oui moi personnellement je n'ai pas assez de recul mais sur l'activité de la ferme c'est visible mais quand on amène une fumure animale à un sol on le rend vivant enfin il est vivant le sol il est de toute façon vivant mais on le rend encore plus vivant mais le problème c'est qu'il y a de moins en moins d'animaux sur les fermes enfin pas en Suisse mais il y a des régions comme disait M. du Fumier en France où il n'y a plus d'animaux du tout donc là on marche à l'envers c'est clair Y a-t-il encore des questions ? Oui Walter Steiner agriculteur à Aubonne je veux revenir sur l'effet pare-brise en fait en Suisse on utilise très peu d'insecticides moi-même j'en utilise pas du tout et je constate qu'on dit toujours que c'est les insecticides qui tuent les insectes c'est bien sûr mais il y a aussi le pare-brise qui tue les insectes et puis je me suis amusé une fois à calculer proportionnellement parce que j'étais dans des endroits agricoles lointaines des villes avec peu de voitures et j'étais vraiment plein d'insectes mortes sur mon pare-brise est-ce que proportionnellement plus il y a de voitures moins il y a d'insectes aussi ? Les études que j'ai lues c'est pas ça qu'ils disent mais moi je suis d'accord donc tous en vélo on est bien d'accord on est d'accord merci je vois encore une question deux questions bonsoir j'habite à Ruffin-la-Ville c'est à 10 km d'ici j'ai retenu un chiffre que monsieur Benoît Barthélémy a donné 3% de la population travaille la terre pour nourrir 97 autres personnes combien de personnes doivent travailler la terre pour pouvoir nourrir équitablement le reste de la population sans avoir recours à la mécanisation et l'importation de la nourriture alors ça a été calculé Alan vous avez une idée ? je ne sais pas si ça a été calculé beaucoup plus je dirais on passe de 3% à 30% peut-être comme ça et j'ai introduit un paramètre supplémentaire qui est un petit peu lié à l'activité agricole en Suisse aujourd'hui est-ce qu'on est obligé d'être à 100% agriculteur ou agricultrice quand on travaille la terre ? est-ce qu'on ne peut pas être temporairement dans ce métier-là ou partager ses tâches entre le travail de la terre et autre chose ? ce qui ferait encore plus de diversité et pas nécessairement une fraction fixe de la population qui doit s'engager dans l'agriculture 70 heures par semaine ou plus toute sa vie voilà et juste une autre chose 3% de la population ne nourrissent pas les 97 autres enfin le 100% parce que la Suisse repose à 50% sur les importations pour se nourrir très bonne précision en effet nous avons une dernière question ici car après nous arriverons au terme de notre rencontre alors c'est un peu dans la même lignée est-ce qu'on a besoin d'avoir des agriculteurs qui travaillent à 100% est-ce qu'en Suisse on a par exemple le service militaire qui est obligatoire est-ce qu'on pourrait imaginer faire une sorte de transition pour avoir de la main d'oeuvre du coup relativement peu chère et qui participerait à cette transition là pour avoir plus de gens qui travaillent à la terre je crois que ça se fait un peu via le service civil non ? Hélène vous avez des informations ça se fait un peu après je ne peux pas proposer au ministère de l'armée de remplacer le service militaire par un service agricole enfin je ne sens pas de le faire moi-même c'est ça que je veux dire mais c'est effectivement une idée très intéressante merci beaucoup merci à tous et surtout à nos 4 panélistes pour leur participation et toutes ces informations hyper importantes qu'on a entendues ce soir merci à vous pour votre participation et on peut se retrouver derrière le rideau pour poursuivre les discussions autour d'un verre merci merci à vous merci à vous merci à vous pour votre tableau